Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Fleurin. Un air d'Amérique. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors ce matin, vous revenez sur un fait divers qui a fasciné l'Amérique, il y a plus de 25 ans, l'affaire Bobbitt. Oui, je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui vont se souvenir de cette histoire d'une femme qui avait tranché le pénis de son époux pendant son sommeil. Le monde entier en avait parlé en 1993, lui s'appelle John, ancien militaire, 26 ans à l'époque, elle l'oréna, 24 ans. Madame Bobbitt avait attendu que son époux s'endorme pour prendre un couteau de cuisine et trancher son pénis. Elle avait ensuite jeté le bout dans un champ près d'une supérette, quelqu'un l'avait récupéré et mis dans un sac de course rempli de glace. Les chirurgiens avaient réussi à lui implanter le morceau après 9 heures d'opération. Le mari a ensuite raconté que c'était le jour le plus heureux de sa vie. « J'étais comme un enfant qui ouvre ses cadeaux le matin de Noël ». Parce qu'en fait, il a beaucoup, beaucoup parlé de l'affaire. Il a cherché à gagner de l'argent en vendant cette histoire qu'il avait rendue célèbre. Il a monté un groupe de rock qui s'appelait « Les membres amputés ». Il a aussi tourné dans des films porno. Alors, je vais vous épargner les titres avec des jeux de mots douteux sur ce qui lui était arrivé. Mais si je vous en reparle ce matin, c'est qu'Amazon diffuse une série documentaire dans laquelle témoigne l'orana Bobbitt. Et à cette occasion, on s'aperçoit que les médias ont profondément changé en 25 ans. Qu'est-ce qui a changé ? À l'époque, la couverture médiatique, amplifiée par les commentaires et les blagues, dépeignait John Bobbitt en victime d'une dingue qui le frappait, d'une épouse incontrôlable au point de mutiler son mari, de trancher son pénis parce qu'elle était jalouse, qu'il avait des maîtresses et qu'il voulait divorcer. Mais Lorena Bobbitt raconte aujourd'hui dans les documentaires une histoire assez différente de terreur domestique où la victime, c'est elle et pas son mari, victime d'années d'abus psychologiques et physiques. Elle était régulièrement battue par son époux, violée, sodomisée de force. Et ce soir-là, elle n'a plus supporté ce qui lui faisait subir. Elle aurait pu le tuer. Ça aurait été un fait divers parmi beaucoup d'autres qui n'auraient pas suscité de curiosité internationale. Elle a seulement amputé son pénis, l'instrument des violences sexuelles qu'il lui infligeait. Alors, je ne défends pas ce geste, évidemment, mais c'est assez révélateur de notre regard car elle ne raconte pas une nouvelle histoire. Elle a dit tout ça au procès. D'ailleurs, elle a été entendue. Elle risquait 20 ans de prison. Et les jurés, touchés par son récit, ont choisi finalement de la quitter. Mais les médias, ils ont défendu le mari. Oui, c'est assez frappant quand on réentend les archives aujourd'hui. Par exemple, Howard Stern, qui est un animateur de radio très écouté ici, avait reçu le mari comme un héros et disait à l'antenne, je cite, « Qui peut croire qu'il la violait ? Elle n'est pas si jolie ? » Ou bien il disait, « Elle devait aimer ça. » Elle ne voulait pas qu'il la quitte. Bobbitt continue à dire aujourd'hui que sa femme le battait. Par la suite, après leur divorce, il a été accusé par plusieurs femmes d'agression. Il a d'ailleurs fait de la prison à ce propos. Merci pour ce sujet tranchant. Philippe Corbet, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501